Qu'est-ce que Jésus nous promettait la tranquillité ? Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Qui a dit que Jésus nous promettait la tranquillité ? Qui a dit que la foi empêchait les hostilités ? Qui a dit que notre attachement au Christ nous exempterait des vents contraires ? Certainement pas les Évangiles. Jésus a toujours été clair sur ce sujet. Mais en acceptant de répondre à son invitation, en acceptant de le suivre, en acceptant d'être son disciple, nous ne changeons pas de monde. C'est bien dans ce monde où se côtoient crises, maladies, services de l'homme, guerres, entraîtes, solidarité, que Jésus nous envoie. La foi au Christ est une foi incarnée qui ne méprise pas le monde. L'Évangile de ce jour est une invitation à la confiance. Par trois fois, Jésus dit « ne craignez pas ». Et il ajoute « vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux ». Voilà le prix inestimable de notre personne pour celui en qui nous sommes sans cesse pétris. Pierre Claverie, qui fut évêque d'Oran et assassiné en 1996, disait dans une retraite qu'il prêchait « croire, c'est d'abord un élan de confiance qui nous porte à miser notre vie sur Dieu et pour nous Jésus-Christ ». Vivre de l'Évangile amène parfois les disciples que nous sommes à être signes de contradictions. Autant dire que l'Évangile nous incite à approfondir notre expérience personnelle du Christ, afin que grandisse cet amour qui nous donnera l'élan nécessaire pour affronter nos propres peurs. La vérité dont il s'agit avec Jésus, celle pour laquelle il est mort, cœur de son enseignement, réside en ceci, il n'y a qu'un commandement, l'amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force, et l'amour du prochain. Jésus invite à n'être pas dans la crainte en nous rappelant que nous sommes aimés par lui de toute éternité. Vous savez, ce savoir aimé, c'est le rempart puissant contre la peur. Faisons nôtre la prière d'Antoine Chevrier. Faisons-moi une grande foi en toi, afin que toutes tes paroles soient pour moi, autant de lumière qui m'éclaire, et me fassent aller à toi, et te suivre dans toutes tes voies, de l'injustice et de la vérité. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.